Je m'appelle Alain Noël Dubard, je suis chirurgien orthopédiste de mon état et j'ai exercé les fonctions de grand maître de la Grande Loge de France de 2009 à 2012. La franc-maçonnerie, c'est une école de pensée, mais une école à penser, ce qui n'est pas tout fait la même chose, qui s'est développée il y a trois siècles maintenant, qui s'est développée d'abord en Écosse et en Angleterre, qui a connu un développement important en France en Europe continentale et qui s'est structurée par la suite en plusieurs obédiences, avec des sensibilités différentes. Qu'est-ce que représente la franc-maçonnerie actuellement ? Pour être simple et concret, c'est environ 130 à 150 000 sœurs et frères en France et c'est de 4 à 6 millions de sœurs et frères dans le monde entier. La franc-maçonnerie qui se crée à Londres en 1717 va répondre à quelques impératifs qui sont le développement des sciences et des techniques de l'époque et en même temps au fait que la société aspire à être pacifiée. Trois siècles plus tard, l'objectif maçonnique n'a pas changé, c'est toujours de faire travailler ensemble des hommes et des femmes qui ne se seraient probablement pas rencontrés autrement, mais qui sont capables de dialoguer ensemble et de réfléchir ensemble en dehors de leurs convictions religieuses ou politiques particulières. Nous sommes ici dans ce qu'on appelle un temple, mais ça n'est un temple que lorsque les travaux de la loge sont ouverts, sont mis en route. En dehors de ça, c'est un lieu tout à fait banal. Ça devient un temple lorsque les travaux de la loge sont rituellement ouverts. Et la loge, c'est à la fois le local, mais la loge, c'est l'ensemble des frères qui travaillent dans ce local, bien plus que le local lui-même. Schématiquement, le but d'une loge, c'est de travailler à la construction au sens large. Ce qui explique qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont repris, qui servaient aux bâtisseurs pour construire les édifices, pour tracer des plans. Vous avez tout autour de la loge, par exemple une corde à 12 nœuds. C'est une corde qui permettait de construire le triangle de Pythagore de manière tout à fait banale. Donc on a repris les éléments symboliques qui servent à construire. Alors bien entendu, la franc-maçonnerie moderne ne construit pas de cathédrale physique. Elle a repris dans la symbolique la construction idéale du temple de Jérusalem, considérée comme le premier temple important de l'Antiquité. Mais elle ne vise pas non plus à reconstruire le temple de Jérusalem. Elle vise à construire un temple, un temple intellectuel, un temple philosophique, à l'image d'une construction matérielle qui était celle de l'Antiquité. Il y a un parallélisme entre la construction d'un temple, la construction d'un édifice matériel, et le parallélisme symbolique, c'est qu'on demande à nos frères, à nos sœurs dans les loges féminines, de se construire elles-mêmes avant de construire la société dans laquelle ils vivent. Je pense que personne n'est capable de vous donner l'origine précise du mot franc-maçonnerie. Il y a eu de nombreuses possibilités qui ont été évoquées. L'une des plus symboliques, mais qui est probablement fausse, c'est de se dire que lorsqu'il y avait l'ordre du temple au Moyen-Âge, l'ordre du temple était un ordre très particulier qui était créé par le pape, mais qui était en dehors de la juridiction de l'évêque et en dehors de la juridiction du pouvoir royal. Ces hommes, comme ils étaient libérés du pouvoir royal et du pouvoir ecclésiastique, et qu'ils étaient libres, étaient qualifiés de francs. Ils étaient libres. C'étaient des maçons libres, dont francs-maçons. Je pense que l'origine est légendaire. L'une des autres explications, c'est que les ouvriers qui travaillaient un certain niveau de recherche architecturale, travaillaient une pierre qu'on appelait la Freestone, la pierre libre, qui est une pierre de calqueur de grande qualité. Freestone, Freemason, vous avez aussi une autre possibilité. Puis il y en a d'autres, on ne va pas faire un cours sur l'origine, mais en fait personne n'en sait rien. La maçonnerie Je vous répondrai que la maçonnerie, c'est tellement secret qu'on en parle régulièrement chaque année dans tous les hebdomadaires, l'Express, le Point, le Nouvel Obs et bien d'autres. Donc c'est quelque chose qui est sur la place publique. C'est quelque chose qui... C'est aussi une structure qui est une structure parfaitement insérée dans la vie de la République. Toutes les obédiences et toutes les loges de toutes les obédiences que je connais sont des associations loi 1901 qui sont déclarées en préfecture avec leur statut, avec un président, un secrétaire, un trésorier qui sont parfaitement connus des instances républicaines. Ces associations se réunissent très régulièrement et régulièrement elles réalisent leur président, leur secrétaire et leur trésorier. Tout ça est parfaitement communiqué à la préfecture. Donc ce sont des associations qui sont insérées dans le tissu républicain le plus normal du monde. Il n'y a donc rien de secret dans leur existence. Qu'il y ait des éléments qui sont secrets dans leur fonctionnement, c'est indiscutable, mais pas dans le fonctionnement administratif. Pour ceux qui nous écoutent, il faut être clair, le secret d'appartenance, il y a plusieurs types de secrets. Il y a le secret d'appartenance, le secret des travaux que l'on fait en loge et le secret initiatique à proprement parler. Le secret d'appartenance n'existe pas. Il est possible à chacun d'entre nous, et moi je le souhaite, à chacun d'entre nous de dire, pas d'aller clamer sur les toits, ça ne sert à rien, mais de dire qu'il est franc-maçon quand on lui demande s'il est franc-maçon. Ce qui nous est interdit par serment, c'est d'aller dire de monsieur un tel ou de monsieur un tel, sur la place publique, qu'il est franc-maçon. Parce que le secret que l'on a dans sa propre conscience, M. Jean Dupont ou M. Yves Durand, qui sont les voisins de la cité, ils ont la même conscience que moi. Je n'ai pas à aller divulguer ce qui est au fond de leur conscience. Si je peux dire personnellement je suis franc-maçon, parce que c'est dans ma conscience, je n'ai pas à dire de monsieur un tel ou de monsieur un tel qu'il est franc-maçon. C'est à lui à le dire ou à ne pas le dire. Le secret des travaux est un secret qui est un peu différent, en ce sens que quand on discute de sujets philosophiques, de sujets de société, de sujets symboliques en loge, chacun est appelé à prendre une position, à définir ce qu'il pense réellement. Si on n'avait pas la certitude que la position qu'on va prendre, qu'on va défendre sur tel ou tel sujet, qui peut avoir des conséquences politiques, sociales, dans la vie de la cité où on est impliqué, si on n'avait pas la certitude que cela restera dans la loge, que ce ne sera pas porté sur la place publique le lendemain, alors on ne dirait pas complètement ce que l'on pense. Or, la loge maçonnique, c'est le creuset dans lequel il est possible à chacun de s'exprimer complètement, tel qu'il est, tel qu'il pense, tel qu'il se vit. Parce qu'il sait que ce qu'il va dire devant ses frères, devant les 20 frères, 30 frères qui sont là, ne sera pas sur la place publique le lendemain. Et je prends toujours l'exemple très concret. Imaginez que vous ayez, dans un conseil municipal par exemple, deux francs-maçons de la même loge, qui n'appartiennent pas au même parti politique, et qui vont échanger sur un sujet de fond, qui a des conséquences politiques. Imaginez ce que ça pourrait être si le lendemain, toute la ville savait que d'abord les deux sont francs-maçons, et savaient ce qu'ils ont dit sur ce même sujet. Surtout s'ils parlent le plus grand des hasards, mais qui n'est pas un hasard, ils auraient dit la même chose. Vous imaginez ce que ça pourrait donner. Et donc, si on n'a pas la certitude que le secret de ce que l'on va dire va être conservé, on ne le dirait pas. Et si on ne le dit pas, à ce moment-là, c'est tout le travail de la loge qui est perturbé et qui ne sert plus à rien. Alors la franc-maçonnerie est ouverte à tous ceux qui veulent s'y intéresser. Alors comment on rentre en franc-maçonnerie ? Le processus le plus courant, le plus habituel depuis, je dirais presque depuis la nuit des temps, c'est-à-dire depuis le début du XVIIIe siècle, c'est la cooptation. On rentre dans une loge maçonnique parce que, d'une part, on éprouve, à un certain moment de sa vie, probablement, le désir de mieux connaître ce que l'on fait dans la vie, de mieux déterminer le sens de son action dans la cité, dans sa profession. Parfois, on éprouve aussi, pour certains qui sont croyants, le désir de mieux comprendre sa propre religion, de mieux comprendre également les inquiétudes que l'on peut avoir par rapport à sa propre religion. Bref, on rentre en franc-maçonnerie parce qu'on cherche à trouver un sens différent ou un supplément de sens à ce qu'on fait dans la vie. Concrètement, cela se passe toujours de la même manière. C'est le processus de la cooptation. Vous n'êtes pas maçon. Soyez assuré que dans votre milieu professionnel, familial, dans votre association sportive, dans votre club de pêcheurs à la ligne, peu importe la structure, vous avez forcément quelqu'un qui est franc-maçon, avec qui vous discutez, avec qui vous échangez. Et puis, un jour, il va se dire, tiens, ce monsieur-là, cette dame-là, a une petite inquiétude, peut-être que ça pourrait l'intéresser de venir rejoindre une loge maçonnique. À partir de là, il vous en entretiendra un peu à la fois. Il vous expliquera un peu comment ça fonctionne. Et si vous êtes intéressé, il vous dira, vous pouvez faire votre demande. C'est une demande écrite. Il y a un processus de vérification minimale qui est celui d'avoir un extrait de casier judiciaire qui soit blanc. Sinon, la demande a toutes les chances d'être refusée. Il existe une demande qui est quand même importante, sauf si vous êtes dans une très grande ville, mais dans une ville de moyenne importance, c'est quand même d'être honorablement connue dans la cité d'où vous êtes. Parce que dans la loge maçonnique, ce sont des membres de la même ville qui sont là, des citoyens de la même ville, qui forcément vous connaissent. Si vous, vous ne les connaissez pas. À partir de là, vous faites une demande pour justifier votre souhait d'adhérer pour telle et telle raison, les raisons qui sont les vôtres. Parfois, c'est un peu de curiosité. Parfois, c'est parce que vous voulez trouver un meilleur sens à votre vie. Parfois, parce que vous trouvez qu'un tel qui s'est révélé franc-maçon il met une vie intellectuelle et philosophique qui vous intéresse. La demande est présentée par écrit avec vos photos d'identité, votre curriculum vitae et votre excès de casier judiciaire. Elle est présentée à la loge à laquelle vous souhaitez appartenir, que vous ne connaissez pas, mais que celui qui va vous présenter connaît bien et pour laquelle il pense que vous serez adapté. Votre candidature sera lue un jour, lors d'une de nos réunions qu'on appelle une tenue. Les frères qui sont sur les colonnes, certains vous connaissent. Ils parleront de ce que vous êtes, en bien ou en mal, peu importe. Et puis après, la loge procédera à un premier vote pour savoir si elle va donner une suite à votre demande ou pas. S'il ne donne pas suite à votre demande, elle vous en informera et vous serez libre de toute manière de faire une demande dans une autre loge. Une loge peut ne pas accepter quelqu'un, ça ne veut pas dire que ce quelqu'un ne pourra pas devenir franc-maçon. Il ne pourra pas devenir franc-maçon dans cette loge-là. Si la loge donne une suite favorable, ce qui est souvent le cas quand on présente quelqu'un, le président de l'atelier va désigner trois frères de son atelier sans leur révéler à chacun quels sont les deux autres. Et sans révéler non plus aux autres frères de l'atelier qui il a désigné. Et ces trois frères qu'on appelle des frères enquêteurs, je regrette un peu le terme mais je n'en ai pas d'autres sous la disposition immédiate, vont venir vous voir. chacun à son tour, indépendamment, sans connaître quels sont les autres et vont venir savoir pourquoi vous voulez devenir franc-maçon, c'est la moindre des choses, quelles sont vos ambitions dans la vie, quels sont vos engagements associatifs, politiques, religieux, non pas pour faire de l'exclusion par rapport à tel ou tel parti politique ou à telle ou telle religion, mais surtout pour vous connaître, savoir ce que vous êtes, ce que vous pensez, comment vous vivez, qu'est-ce que vous faites dans la société, quelles sont vos ambitions entre guillemets, qu'est-ce que vous souhaitez faire dans la franc-maçonnerie et qu'est-ce que vous en attendez, et aussi de savoir si par rapport à vos engagements, vous avez le temps minimal nécessaire pour suivre une démarche maçonnique. Chacun de ses frères fera son rapport au président de l'atelier, le président de l'atelier collige les trois rapports et puis lors d'une tenue ultérieure, trois mois, quatre mois après, il donnera lecture de ses rapports, dits des rapports d'enquête. Ces rapports d'enquête seront donc lus publiquement sans que les frères de l'atelier ne sachent jamais qui est le présentateur et ne sachent jamais qui a fait les enquêtes, sauf le président qui lui par définition est au courant. Ces trois rapports vont donner lieu à quelques réflexions évidemment et il va y avoir un nouveau vote de l'atelier pour savoir si en fonction de ses rapports d'enquête, l'atelier souhaite poursuivre la démarche ou pas. S'il ne souhaite pas poursuivre la démarche, vous en êtes informé gentiment et courtoisement et vous êtes toujours libre de faire la même demande auprès d'une autre loge. Si la démarche est positive, c'est aussi en général ce qui se passe quand même, parce que le frère qui vous a présenté vous connaît, il s'est engagé vis-à-vis du président de l'atelier, il connaît également les frères de l'atelier, il présuppose que globalement vous serez accepté. Et donc, si ce deuxième vote est favorable, un jour on vous convoquera lors d'une tenue de la loge, un peu avant ou un peu après, et on vous introduira dans le temple les yeux bandés, de manière à ce que vous ne puissiez reconnaître aucun membre de l'atelier dans le cas toujours possible où en définitive vous ne seriez pas accepté. Et là, pendant on va dire 20 minutes, une demi-heure maximum, chacun des frères de l'atelier pourra vous poser les questions qui vous ont déjà été posées du reste par les trois frères enquêteurs et d'autres questions, ou pourront essayer de préciser les ambiguïtés de vos réponses aux enquêtes par exemple, ou les points sur lesquels vous avez été un peu évasif. Ce n'est pas pour faire un examen de passage, c'est pour savoir vraiment qui vous êtes, savoir si vous croyez en Dieu, comment vous croyez en Dieu par exemple, en sachant que, que vous croyez en Dieu et que vous n'y croyez pas, ça n'a pas d'importance pour intégrer l'atelier. L'important, c'est de savoir quelle est votre position personnelle, et que vous soyez déjà un peu au clair sur votre position personnelle. on vous demandera sûrement de quel parti politique vous faites partie, ça n'a pas non plus grosse importance. On vous demandera qu'est-ce que, qu'est-ce que vous lisez actuellement, au moins pour être sûr que vous avez un intérêt pour la lecture, pour un certain nombre de choses, d'éléments culturels, et puis des questions parfois un peu bizarres. On veut vous connaître un peu mieux. Et puis, une fois que vous avez passé ce moment parfois un peu difficile, parce qu'on vous pose des questions, vous ne voyez personne, vous ne savez pas qui vous pose des questions, on appelle ça le passage sous le bandeau, puisque vous avez les yeux bandés. On vous reconduira gentiment en dehors de la porte de la loge, et on vous informera qu'on va prendre une décision, on va la communiquer. La loge, après cet entretien, il y aura un petit débat interne à la loge, il y aura un troisième vote. Et ce troisième vote, là aussi, souvent est positif, sauf si vous avez manifesté des éléments un peu perturbants pour les frères. Si vous venez dire dans l'entretien sous le bandeau que tout le monde fait la franc-maçonnerie, ça ne vous intéresse pas, ou que vous pensez que tous les francs-maçons sont des affairistes, par exemple, on va se demander ce que vous voulez faire dans la franc-maçonnerie. Mais si vous avez un comportement normal, la loge va sûrement voter favorablement, et un jour on vous convoquera pour être initié, au cours d'une cérémonie très précise, qui est une cérémonie d'initiation, pour devenir membre de l'atelier. Ce processus, très clairement, ça demande, vous avez bien compris, quelques mois. En règle générale, pour entrer dans une loge maçonnique, il faut compter un minimum de six mois, et en moyenne, on va dire un an. Vous comprenez bien que ça n'a rien à voir avec une démarche d'entrer dans une secte. Si vous voulez en sortir, là aussi, c'est très différent d'une démarche où vous serez dans une secte particulière, dans une secte où tout le monde essaiera de vous retenir, parce que vous financez la secte, dans une loge maçonnique, vous vous engagez à payer votre cotisation qui est modérée, qui est l'ordre de 300 euros par an, pendant trois ans. Honnêtement, si au bout d'un an, vous trouvez que ça ne vous convient pas, vous enverrez une gentille lettre aux présidents d'atelier en disant que vous souhaitez démissionner, et personne ne viendra chercher les deux ans de cotisation que vous n'avez pas payé. J'en ai jamais vu le faire. Donc, on s'en va très facilement d'une loge maçonnique, alors qu'il est un peu difficile d'y rentrer. Difficile, non, il faut accepter le temps nécessaire pour pouvoir rentrer dans une loge maçonnique. La République a été dirigée par la franc-maçonnerie, il faut vous mettre trop d'un bémol, pendant la Troisième République. Et effectivement, la Troisième République a été un long chemin d'émancipation de la société civile par rapport à une société qui était quand même dominée par l'Église catholique, du moins en France. Et les élites intellectuelles, les élites politiques, après le Second Empire, ont fait évoluer la société vers une distanciation d'avec l'Église catholique. Et dans le pouvoir politique de l'époque, c'est-à-dire dans les assemblées parlementaires, on peut considérer qu'il y avait pratiquement la moitié, peut-être les deux tiers, mais je n'en suis pas sûr, de parlementaires qui étaient francs-maçons. Bien évidemment, ça se savait, et tout le monde a pensé qu'il y avait un conflit entre la représentation parlementaire maçonnique, pour une bonne partie d'entre elles, et l'Église catholique. Si vous me demandez si c'était vrai, la réponse était vraie. Il y a eu un conflit, un conflit majeur, qui a débouché sur l'élaboration de la séparation des Églises et de l'État. Une bonne partie de la réflexion sur les relations qu'il pouvait y avoir entre le pouvoir politique et le pouvoir spirituel de l'Église catholique, des Églises en général, mais de l'Église catholique dans le cas précis de la France, a été élaborée dans les loges maçonniques. Ça a été élaboré dans les loges maçonniques, dans les travaux des loges maçonniques, et ça a été traduit en termes législatifs à l'Assemblée, bien évidemment dans des termes parfois un peu maçonniques, puisque la moitié des parlementaires étaient francs-maçons. On comprend très bien que la loi de séparation des Églises et de l'État, c'est un combat qui a été mené conjointement par les deux obédiences qui existaient à l'époque, c'est-à-dire la Grande Loge de France et le Grand Orient de France. C'était mené dans les mêmes termes, avec les mêmes idées. Dans les Flandres intérieures, enfin dans le vaste domaine des Flandres, qui ne sont pas seulement intérieures, mais qui sont aussi maritimes, il existe... toutes les principales obédiences sont représentées. Bien sûr, la Grande Loge de France, je cite la première, puisque j'en ai été un des représentants. Le Grand Orient de France est aussi largement représenté. La Grande Loge nationale française est représentée. La Grande Loge féminine de France, qui ne comporte que des femmes, est représentée. La Fédération du droit humain est aussi largement représentée. C'est une obédience qui est mixte. Et la Grande Loge traditionnelle et symbolique opéra, voilà pour les principales obédiences. Elles sont toutes représentées dans le secteur des Flandres au sens large. Alors, est-ce qu'elles sont une influence locale ? Je pense que les loges n'ont pas d'influence locale directe. Ce n'est pas leur but. Les loges ont pour but de permettre à leurs membres de réfléchir entre eux. Et si une loge est bien constituée. Vous trouverez dans cette loge toutes les opinions politiques, sauf les extrêmes. Vous trouverez dans cette loge toutes les convictions religieuses, toutes les absences de convictions religieuses. Vous trouverez également dans cette loge pratiquement toutes les conditions sociales. De ceux qui sont intellectuels, de ceux qui n'y sont pas, de ceux qui sont manuels, de ceux qui sont agriculteurs, etc. Profession libérale, ceux qui sont fonctionnaires, enfin... Une loge bien constituée permet d'étudier un problème ou une question philosophique avec l'éclairage de multiples sensibilités. Ensuite, il appartient à chacun d'entre nous d'aller dans la cité, dans son parti politique, dans son association, dans son syndicat, dans sa structure religieuse, pour faire avancer les idées qui nous semblent justes après les réflexions qu'on a entendues en loge. Il ne doit pas y avoir d'intervention directe, parce que nous avons tous des opinions un peu différentes. Par contre, la loge a pour but de faire en sorte que nos opinions différentes puissent se frotter les unes contre les autres, se tailler les unes contre les autres, et permettre un peu de... j'ai failli dire d'arrondir les angles, c'est pas ça du tout. Il ne s'agit pas d'arrondir les angles, bien au contraire. Il s'agit de permettre en sorte que des opinions puissent être différentes et en même temps puissent s'exercer dans la cité de manière non conflictuelle. Il existe deux rangées de sièges. C'est-à-dire que l'important, c'est qu'en fait les frères se répartissent à droite et à gauche. Ils se répartissent à droite et à gauche, c'est-à-dire qu'ils sont orientés vers le centre de la loge, là où il y a quelque chose qui ressemble à un échiquier. Ils sont orientés vers le centre de la loge, c'est-à-dire au fond ils sont orientés vers le centre d'eux-mêmes. Ils ne sont pas orientés comme dans une église, vers l'orient, vers la présence de Dieu. Donc on est bien dans quelque chose qui est différent de la religion. Ils sont orientés pour dialoguer entre eux. Et pour dialoguer entre eux, le plus simple, c'est d'avoir des voisins ou quelqu'un en face de soi avec qui échanger. Je vais parler de la corde à 12 nœuds qui sert essentiellement à tracer le triangle de Pythagore. 3 nœuds, 4 nœuds, 5 nœuds, 13 espaces. Vous faites le triangle de Pythagore, à partir de là vous pouvez, avec un compas et une équerre, vous pouvez tracer tout ce que vous voulez. Là on a un maillet, une épée. On a un maillet, ça sert surtout à faire un peu de bruit pour rythmer les travaux. Ça sert sur le plan symbolique à rappeler que chez les constructeurs de cathédrales, il fallait bien avoir un maillet et un ciseau pour tailler les pierres pour les assembler. Et ça sert également à dire que ce maillet, symboliquement, il représente un peu l'autorité qui est donnée au président de l'atelier pour diriger les travaux de l'atelier. Disons que ça symbolise un peu le pouvoir temporel qu'il a dans sa loge pendant le temps d'ouverture des travaux de la loge. Il existe une épée qui rappelle également que les loges ont intégré, secondairement après l'acquisition de la symbolique des ouvriers de métier, ils ont intégré, et c'est assez particulier à la France et à l'Europe continentale, ils ont intégré la dimension de la symbolique de la chevalerie d'antan. Et donc il y a une épée parce que les chevaliers portaient une épée. Et dans certaines obédiences, il est habituel que tous les frères portent une épée. Ça veut dire que tous les frères sont « nobles » et qu'il n'y ait plus de distinction de classe sociale. Les éléments symboliques les plus marquants de la franc-maçonnerie, c'est l'équerre et le compas. Ce sont les outils essentiels de la symbolique du métier que l'on a repris à partir des bâtisseurs, en leur donnant un autre sens. Il peut y avoir plusieurs sens différents en fonction du degré auquel on travaille. Disons globalement que pour le degré initial, la symbolique essentielle, c'est de considérer que l'équerre symbolise la rectitude, donc ça symbolise la loi morale au sens très large, et que le compas, avec le compas vous calculez des proportions, c'est-à-dire qu'au fond le compas c'est le symbole de la justice et de l'équité. En fait, le symbole du triangle équilatéral, car c'est un triangle équilatéral, ça fait référence à plusieurs idées symboliques. La plus importante peut-être, dans les premiers degrés, c'est de faire référence au fait qu'on peut avoir des oppositions d'idées. On peut ne pas être d'accord sur tel ou tel sujet. Il est nécessaire d'en débattre de manière équilibrée. Et l'idéal, l'idéal, on n'y arrive pas toujours, c'est de faire en sorte que de cette confrontation d'idées, on puisse la dépasser vers le haut pour trouver quelque chose qui nous réunisse tous ceux qui ont des idées différentes. Je ne vous dis pas qu'on y arrive toujours, mais le but c'est un peu celui-là. Dans un triangle, tel qu'un triangle équilatéral, vous avez la base qui est identique, vous avez les deux côtés qui sont équivalents, et en même temps, vous avez la dimension d'un point supérieur qui réunit les deux points inférieurs qui forment la base du triangle. La dimension, c'est de parvenir à concilier les oppositions pour en faire quelque chose de nouveau et de plus porteur. La loge, c'est l'endroit où on assure la liberté de conscience de chacun d'entre nous et où on permet à chacun de débattre librement de ce qu'il pense, de ce qu'il imagine et de ce qu'il souhaite.